Question de Arnaud. C'est parti ! Salut Slim et bonjour à tous. J'aimerais que tu nous partages ton expérience sur la douche froide, donc au quotidien, pourquoi et comment tu l'as mis en place, quels bienfaits ça t'a apporté, quelles difficultés tu as pu rencontrer. Car personnellement, c'est un confort que j'ai du mal à enlever. Par exemple, dans les pays chauds comme en Thaïlande, c'est assez simple de mettre cette pratique en place puisque l'eau n'est pas trop froide, mais en France, et surtout quand on habite près des montagnes, l'eau est vraiment très glacée et c'est vraiment quelque chose à surmonter. Donc, j'aimerais que tu nous partages ton expérience sur le sujet qui pourrait nous aider à mettre en place la même chose. Je te remercie et belle journée. Merci beaucoup Arnaud pour cette très bonne question pertinente et un thème qui revient assez souvent. Premièrement, les douches froides, pourquoi, les bienfaits, etc. Donc, les douches froides quotidiennes, c'est quelque chose qui a, je pense, été popularisé beaucoup avec la méthode Wim Hof, avec les gens qui préconisent un peu ces petites doses de stress hormétique. On en revient à cette belle loi de l'hormèse. Donc, l'exposition au froid au travers des douches froides, au travers des bains glacés, simplement pour se conditionner mentalement plus que d'avoir un effet métabolique spécial de gestion de la température, etc. L'idée de la douche froide quotidienne pour monsieur, madame, tout le monde, c'est d'avoir une petite dose de stress. Par exemple, au réveil, le matin, tu te mets une douche froide et tu développes petit à petit une sorte de barrière mentale, de résistance. Et ça te fait une petite victoire quotidienne. Et après, il est vrai que par la suite, tu deviens beaucoup plus habitué au froid. Et donc, tu as des effets un peu plus sur le long terme en termes de système immunitaire, peut-être amélioré, résistance aux maladies, etc., etc. Personnellement, moi, j'ai fait le choix d'avoir des douches froides quotidiennes. Je ne sais même plus quand, mais je pense depuis 2017, quelque chose comme ça. Ouais, fin 2017, au moment où justement, j'avais pris connaissance de Wim Hof. J'ai tombé sur des vidéos ou des choses comme ça, des podcasts. J'avais commencé à lire, je regardais quelques records qu'il avait fait, etc. Et après, évidemment, avec quelques partenaires d'entraînement. On en parlait beaucoup dans le monde des arts martiaux, du Muay Thai, etc. Et beaucoup de gens qui commençaient à faire ça. Moi, j'avais une connaissance de l'intérêt du froid pour la récupération active. Donc, par exemple, déjà très tôt, même au foot, on avait le match. Et après, on alternait bain chaud, bain froid, bain chaud, bain froid. Tu vois, toutes les 15, 20 secondes. Voilà, on nous disait qu'il y en avait un qui détendait les muscles et l'autre qui un peu tonifiait. Et que l'effet des deux amenait de l'afflux sanguin et que ça permettait de récupérer plus rapidement. Moi, c'était ma seule expérience jusqu'à présent. Et donc, voilà, j'avais connaissance un peu de ces bienfaits du froid. Mais je n'étais pas plongé dedans comme ont pu le présenter certains invités comme Léonardo et puis même le bon Brian qui ont vraiment plongé dans que ce soit les méthodes comme Oxygène Avantages, Wim Hof ou même le bon Julien avec XPT Training et l'intérêt du froid, de l'apnée, de la respiration. Donc, moi, mon expérience de la douche froide, elle date d'il y a 4 ans. Une fois que je l'ai implémentée, après quelques semaines, je me suis dit que ça allait être pour le reste de ma vie. Pourquoi ? Parce que les bienfaits, en fait, pour moi, ils ont été mesurables assez rapidement en termes de, je pense, une certaine résistance physique aux maladies notamment. Moi, j'étais souvent sensible aux coups de froid, aux rhumes en hiver. Et dès que j'ai commencé à faire ça, j'en avais plus ou j'en avais moins. Donc ça, c'était le premier élément. Ce n'est pas le seul élément, bien évidemment, surtout si tu commences à changer ton alimentation en même temps, tu fais attention à ton sommeil, etc. Moi, c'était une phase de ma vie où j'avais beaucoup de changements comme ça. Donc, je pense que c'est quand même la combinaison, c'est l'effet cumulé de tous ces changements-là qui m'ont permis d'avoir ces effets de résistance aux maladies, résistance aux petites choses qui arrivent du quotidien. Mais je pense que les douches froides en ont été un élément essentiel. La récupération également après l'entraînement. Moi, j'ai toujours été un athlète, j'ai toujours été quelqu'un qui m'entraîne beaucoup, beaucoup, très dur. Et je pense que les douches froides, l'effet, il a été peut-être pas immédiat, mais assez puissant aussi en termes de « Ah oui, ok, là, je peux récupérer, je peux y aller ». Et après, c'est pour l'effet mental. La petite victoire du matin, la sensation d'accomplissement de soi, la sensation de force, en fait, d'être quelqu'un de fort, de résistant. Ce n'est rien du tout. Tu te dis « Je reste une minute sous l'eau froide », ce n'est pas grand-chose. Et pourtant, ça donne cet effet-là pour commencer la journée. Donc voilà, meilleure humeur, plus positive, plus ambitieux, plus joyeux. Et une petite sensation de fierté qui ne fait pas de mal quand tu abordes le reste des challenges de la journée. Et puis, je pense notamment aux parents, etc. Il y a beaucoup de choses qui sont beaucoup plus difficiles par la suite dans la journée. Si on peut sortir le matin avec déjà une petite victoire, c'est comme se brosser les dents et faire son lit. Ça fait quand même du bien au moral. Donc voilà un peu pour les bienfaits. Donc voilà, gestion de température, système immunitaire et bienfaits un peu sur le mental, la force mentale. Comment mettre ça en place ? C'est marrant, j'en ai parlé très récemment au cours des stages à Genève. Je ne pense pas qu'il y ait de méthode. Il faut y aller très simplement et très graduellement. Première chose que tu fais, tu te dis, si c'est trop dur de te mettre dans le froid, tu peux prendre ta douche, commencer avec de l'eau chaude, mettre ton savon, ton shampoing, te rincer. Et juste pour aller, je ne sais pas, les cinq dernières secondes, tu te mets sous l'eau froide. D'accord ? Tu peux le faire de manière graduelle en passant du chaud progressivement jusqu'au froid. Ou si tu te challenges, tu vas direct plein de balle au froid et tu comptes cinq secondes par exemple. D'accord ? Et après, petit à petit, t'augmentes cinq secondes, sept secondes, tu vois, toutes les semaines, comme un jeu en fait. D'accord ? Jusqu'à ce temps, tu puisses être capable de prendre ta douche en entier, c'est-à-dire savon, shampoing et te rincer. Le tout à l'eau froide. D'accord ? Et après, le tout à l'eau froide, toute l'année. Printemps, été, automne, hiver. Parce que c'est ça qui est difficile. C'est l'hiver, quand il fait froid. Et surtout, si tu habites dans les montagnes, c'est la galère. Donc voilà, moi, je pense que c'est la méthode ou en tout cas, c'est le moyen le plus simple de commencer. Il faut en faire une habitude. C'est comme avec la mobilité. Il ne faut pas se dire qu'il faut que ça soit intense dès le début. Il faut juste que ça soit régulier. Donc, même si tu te fais cinq secondes de douche froide le matin, si toi, tu penses que c'est utile pour toi, ce n'est pas parce que moi, je dis que ça a eu un impact sur ma vie, ma santé, ma performance ou mon mental et qu'il y a la science aussi qui vient baquer tout ça, que c'est utile pour tout le monde. Tu peux vivre une vie entière sans les douches froides. Mais c'est vrai que c'est un petit moyen simple, accessible à tout le monde pour avoir un petit stress hormétique et commencer peut-être à construire cette pyramide avec des fondations sur l'exposition au froid et au chaud, le jeûne, etc. C'est un petit challenge qui est assez simple à mettre en place. Et c'est pour ça que moi, je le recommande et je le préconise. Mais je ne dirais pas que c'est une pilule magique non plus. D'accord ? C'est ça, plus le sommeil, l'alimentation, le mouvement et plus tout le reste. Comme d'habitude, c'est l'effet cumulé de toutes ces choses-là qui ont le plus grand impact sur nos vies. Mais ouais, moi, si je devais le recommander, je recommanderais directement les douches froides. Pour revenir à l'implémentation, je dirais simplement comme ça, de manière graduelle, Kaizen, 1% de mieux chaque jour, 5, 10 secondes, 20 secondes, etc. Comme un petit jeu. Ensuite, quand l'eau est congelée, elle est glacée, moi, j'en ai fait l'expérience parce que depuis 3-4 ans, tous les hivers, je rentre en France. Et donc, je continue en fait avec les douches froides. Et là, il est deux derniers mois, deux derniers mois et demi, je les ai passées en Suisse. L'eau, elle est congelée. Et beaucoup dans les montagnes également. Donc là, c'est l'enfer. Donc même pour moi, c'est quelque chose qui est challenging et que voilà, tu n'en as pas envie tous les matins. Mais c'est ce petit dialogue interne qu'on a tous. Et voilà, moi, ce qui m'aide personnellement, c'est de le prendre comme un jeu en fait. C'est de me dire, ok, là, je n'en ai pas envie. Ça me saoule, c'est congelé. Mais si tu ne le fais pas, tu vas être mécontent de toi pour la prochaine heure. Donc, fais-le, fais-le vite. Même si tu te mets deux secondes. Déjà, si tu te mets deux, trois secondes, ça va aller très vite. Tu vas dire, autant rajouter quelques secondes en plus. Et après, au final, tu as fait ta minute. D'accord ? Donc, voilà comment tu peux continuer à l'implémenter. Même si c'est très difficile, il faut vraiment le prendre comme un jeu et ne pas faire l'erreur d'y aller de manière intense. La douche froide, ce n'est pas trois minutes d'eau froide, dix minutes d'eau froide. Ce n'est pas nécessaire du tout. Il n'y a pas d'effet supplémentaire autre que ceux que je viens d'énoncer que sont une amélioration sur le long terme de ton système immunitaire, de ta force mentale, etc. C'est sur le long terme. Ce n'est pas parce que tu mets une minute d'eau froide sur toi pendant une semaine que tu as des effets et tu es boosté pour le reste de la vie. Pas du tout. Tu peux même faire dix secondes tous les jours. Mais si tu le fais pendant trois ans, déjà naturellement, tu vas augmenter la durée parce que tu es beaucoup plus à l'aise, tu es beaucoup plus résistant et c'est devenu une habitude. Donc, c'est comme ça qu'on augmente les durées. Donc, c'est comme ça qu'on augmente l'intensité parce qu'on est un pratiquant plus expérimenté. Et c'est à ce moment-là que tu auras des effets qui vont être perceptibles. D'accord ? Donc, si là, toi, tu as du mal à l'implémenter ou tu as une tendance à commencer et arrêter, c'est probablement que tu le fais mal en fait. C'est que tu le fais soit trop intense, soit trop longtemps ou soit c'est trop fluctuant. C'est-à-dire que tu le fais par exemple lundi-mardi, tu arrêtes trois jours et tu reprends. En fait, quand tu as des oscillations comme ça, ça va être très difficile. C'est comme avec la mobilité. Moi, ce que je recommande, c'est d'adresser par exemple les mouvements de toutes les articulations. Tu n'es pas obligé de faire une minute par articulation. Les moments où ça va être très facile, profites-en pour en faire parce qu'au moins, tu rack up the reps comme on dit en anglais. Tu t'ajoutes du volume d'entraînement. Mais les moments où c'est difficile, tu te dis au moins je le fais même si c'est pour une répétition. Là, c'est pareil un peu avec l'eau froide. Fais-le et puis c'est tout. Tu le fais. Tu ne te dis pas, il faut que je le fasse trois minutes tous les jours parce qu'il y a des moments où ça va être difficile. Il y a des moments où tu seras plus fainéant. Il y a des moments où tu seras malade, etc. Simplement, il faut le faire. Il faut développer l'habitude de faire les choses plutôt que développer ou penser qu'il faille faire les choses de manière intense totalement. C'est la même chose avec l'entraînement physique, la même chose avec les repas, la même chose avec le jeûne, la même chose avec le sommeil. Pour développer un corps résilient, pour développer un esprit également qui soit malléable et flexible, il faut lui donner un stimulus qui est quotidien, une intensité qui peut varier. Mais la régularité fait que ton corps et ton esprit, ils sont en communion et ils savent à quoi s'attendre dans la journée. Et c'est ça qui, sur le long terme, fait que tu es quelqu'un peut-être d'un peu plus en paix, un peu plus posé, un peu plus réfléchi. Mais ce n'est pas parce que tu te mets une race le matin avec trois minutes d'eau froide et 14 000 burpees que tu vas être insolide. D'accord ? Donc, je pense que ces outils-là, ils ont leurs effets sur le long terme. et quand ils sont pris un peu comme des jeux, comme quelque chose qu'on a aussi envie de faire, pas quelque chose qu'on se force en permanence de faire. D'accord ? Donc, voilà. Enlever les objectifs de durée, enlever les objectifs d'intensité, simplement faire les choses et graduellement construire cette confiance, cette estime et cette compétence au fil des mois et au fil des années. Donc, voilà un peu pour ma recommandation et comment je verrais les choses, même si tu es dans les montagnes et que l'eau est congelée tous les matins. Voilà, moi, Arnaud. Sous-titrage ST' 501